Bonne fête d'Halloween à tous ! Oh là là ! Regardez, on a un petit pilote de course et un adorable petit sushi ! Grâce à mon ultra-vitesse, on va collecter des bonbons à travers le monde entier. Mais on va éviter les pays où les bonbons ont le goût de chèvre. Alerte, alerte, message urgent de la Ligue des héros. La Ligue des héros ? C'est la super-présidente, tape dur ! Thunderman, on a de gros ennuis. Le spectre vert s'est évadé de prison. Papa, je croyais que tu l'avais capturé. Et comment, oui ? Il y a 20 ans de ça. Tu ne m'aurais pas reconnu à l'époque. C'était avant que j'ai des enfants. Oui, parce qu'avoir des enfants, ça t'a fait gonfler les hanches, bien sûr. Ce jeune garçon a été vu sur les lieux lors de l'évasion du démon. Je ne sais pas exactement pourquoi il porte un déguisement de citrouille. Mais il a peut-être des renseignements. On a retrouvé sa trace à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans ? Ben, il est juste là. Vous êtes le seul super-héros qui ait réussi à vaincre le spectre vert. Vous devez interrompre votre retraite pour le capturer à nouveau. Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin. Et vous nous direz quand ? Bonne chance, Unerman. La super-présidente a terminé. Tu vas y aller, pas ? Le monde a besoin de moi. C'est sans doute la mission la plus périlleuse de toute ma carrière. Et vous venez tous avec moi. Ouais ! Des vacances en famille, chouette ! Mon désintégrateur de fantômes. Il détecte leur présence et atomise instantanément leur pouvoir. Oh, je crois qu'il a détecté une présence. Wow ! Il est excellent, ce truc, pour détecter les tartelettes au citron. Quoi ? Elles sont peut-être hantées, ces tartelettes ? Hé, Taylor, c'est ça ? J'ai encore jamais passé la main à travers un fantôme. Et pas cette fois non plus, je ne suis pas un fantôme. Hé, je peux te poser une question ? Tu trouves normal que mon nouveau petit copain préfère vermifuger des chiens plutôt que de sortir avec moi ? Je m'en fiche. Non, mais c'est juste que... J'apprécie le fait qu'il aime les animaux, mais c'est Halloween. Max ! Je m'excuse pour mon frère. Tu l'aimeras moins quand tu le connaîtras. Oh ! Salut, les filles ! Chad ! Tu nous regardes dans les yeux ! Ça va, toi ? On peut mieux ? Salut, moi, c'est Chad. Et moi, Phoebe. J'organise une fête d'Halloween ce soir. Tu veux venir ? Et louper des moments de qualité auprès de ma famille. Tu pourrais être pratiquement n'importe qui, je dirais oui. C'est génial, on peut y aller toutes les deux. C'est dingue, il se remet à clignoter. Oh ! Désolé, mon vieux. Je ne pourrais pas assister à ta petite fête. T'es pas invité. On se voit ce soir, Phoebe. C'est quoi son problème ? Le fait qu'il soit mignon, qu'il ait du charme et qu'il ne t'aime pas, c'est pas un problème. Peu importe. Le moment est venu pour moi de capturer le spectre vert. Oui, on arrive à les voir puisqu'on vit tout le même temps. Phoebe, t'es venue finalement ? Salut, Chad. Comment ? Ça va ? Ouais, j'aurais dû garder mon cache-œil. Tu veux aller faire un tour ? Le jardin au clair de lune est tout simplement enchanteur. Oui, c'est très gentil. C'est une très belle nuit. Une très belle nuit. Avec une très belle fille. Arrête un peu. Oh, pas de souci. Je disais ça comme ça. Continuez les compliments. Cette amulette est fascinante. Je peux la voir ? Oui, si tu veux. De la pure démonite. Elle protège quiconque d'être possédé par un fantôme. Et comment tu le sais, Chad ? Parce que je ne suis pas Chad. Avec mes redoutables pouvoirs de fantôme et les superpouvoirs de Phoebe Thunderman, je vais régner sur le monde. Mais avant toute chose, je vais accomplir ma vengeance et anéantir Thunderman. On a un gros problème. Le spectre vert a pris possession de Chad. Je savais qu'il y avait un truc pas d'emballer chez ce garçon-là. Il aimait bien Phoebe. Ça aurait dû faire tilt. Chad a emmené Phoebe dans le jardin. Il faut vite la prévenir. Hé, le spectre ! Dis-moi vite où est passée ma sœur. J'en sais rien. Moi-même, je ne sais pas ce que je fabrique ici. Qu'est-ce que... J'étais censé être déguisé en Ryan Gosling. Eh bien, je suis là, mon cher frère. Il a pris possession de Phoebe. Toi, tu n'iras nulle part. Voyons, Max. Tu ne ferais aucun mal à ta sœur adorée. Regarde les marques de morsure que t'as à la cheville. C'est moi qui les ai faites. Parfait. T'as envie de t'amuser ? Alors, on va s'amuser. Ok, cette voix et cette chemise ne vont pas ensemble. Alors, ça, c'était pas très gentil. Dans ce cas, je vais devoir te battre à main nue. Recule-toi. Tu es plus courageux que je ne le croyais, Max. Et si on faisait alliance pour anéantir tous les deux ton vieux père ? Alors là, aucune chance. Non, attends, on devrait écouter ce qu'il a à dire. Ce serait plus poli. Je croyais avoir perçu la force des ténèbres en toi, Max. J'aurais pu faire de toi un véritable génie du mal. Mais j'en conclue que tu n'es qu'un petit amateur. Phoebe, tu te sens bien ? Je m'apprête à faire ce dont je rêve plus que tout au monde depuis bientôt 20 ans. Oh, l'adolescent, c'est l'âge ingrat. Tu es le spectre, Vez. C'est comme au bon vieux temps, n'est-ce pas, Sunderman ? La cage tient encore debout. C'est grâce à moi. Laisse ma fille en dehors de ça. Sors de son corps. Viens m'affronter face à face. Je suis désolé. Cela ne va pas être possible. Eh, doucement, ma table basse. Je veux dire, votre mari. Eh, yo, Hank. C'est quand vous voulez pour utiliser vos super pouvoirs, mon gars ? Il peut faire de moi ce qu'il veut. Je refuse de me battre avec ma fille. Et si tu te battais avec ton fils ? Max, qu'est-ce que tu fais ? Je vais te prouver que je suis un vrai génie du mal. J'ai du potentiel, non ? Et je veux apprendre avec les meilleurs. Quoi ? Tu ne vas pas t'allier au spectre vert ? C'est une sous-créature hideuse et repoussante. Je suis là et j'entends tout. Quant à toi, si tu es prêt à te vouer pleinement aux forces du mal, tu ne verras pas d'inconvénient à ce que j'expédie ton père de manière ferme et définitive aux confins de l'univers. Non, pas du tout. N'aie aucune pitié. Max. Je te l'ai dit tout à l'heure. C'est ma vraie nature, tu comprends ? Mais avant que tu partes, je veux que tu saches une chose. Je ne m'élèverai jamais contre toi. Miles, ça doit te jouer. Miles, je peux savoir ce que tu fais ? Je me bats pour la justice. J'ai retrouvé mes pouvoirs. Sors de là, fiston. Deux fantômes possédant un même corps, c'est vraiment trop dangereux. Je vais y arriver. Dites-vous bien que je n'irai nulle part. On est trop nombreux pour toi. Va dans la cage. Et qui va m'y obliger ? Je suis le spectre de fer. Et vous n'êtes que pitoyables ramassés d'anciens super-héros, de piètres fantômes de balibon. Quant à vous, je ne sais pas trop ce que vous êtes. Une mère célibataire qui essaie de refaire sa vie dans une nouvelle ville. Merci beaucoup. Il a encore ses pouvoirs de fantôme ? Sauf si je l'empêche de s'en servir et je m'en charge. Je ne pourrais pas le maîtriser. Très longtemps. Phoebe, double souffle au glaçant. Quoi ? Max, si nos souffles se croisent, on va geler toute la vie. Alors évite qu'ils se croisent. Allez, poussez-vous. Retourne en prison, spectre. Non ! C'était incroyable, les enfants. Vous avez été battants de véritables super-héros. Merci, pa. Max, je sais que tu n'aimes pas le monde des héros, mais j'ai eu tort de croire que tu n'étais pas à la hauteur. Tu t'es très bien débrouillé. Je te demande pardon. Gloire à notre nouveau maître, le spectre vert !